Bonjour, une fois que vous avez ouvert votre plan de culture sous Word, faites tout d'abord attention à l'échelle qui se trouve en bas à gauche du plan. Vous pouvez créer une forme en sélectionnant une ligne pour pouvoir définir la position de vos léions. Cliquez, tracez une ligne et vous pouvez choisir le style. Donc en noir par exemple, sélectionnez « tirer » et des traitiers pour définir un léion et ainsi de suite. Vous pouvez refaire une nouvelle ligne, « form », on trace la ligne, on définit notre point de départ, attention à la distance entre les léions en fonction de l'échelle, vous refaites une sélection sur la couleur et vous pouvez remettre « traitier ». Une fois que vous avez tracé vos léions, qui vont être la desserte fine de votre plan de culture, vous pouvez mettre une forme. Vous avez vu la forme aléatoire et vous allez tracer le pourtour de votre surface. On ne le voit pas très bien sur le plan, mais on fait une forme comme ça. Vous pouvez choisir la couleur de la forme pour pouvoir définir par exemple quel type d'essence vous allez planter dans cette zone. Vous pouvez refaire « form », vous voyez à droite ici, voilà, on crée une nouvelle forme et on continue. Comme ça, si vous choisissez d'avoir plusieurs essences à un endroit, vous pouvez les définir sous cette forme. Voilà une nouvelle surface. Vous pouvez choisir une autre couleur parce que c'est une autre essence. Donc, que ce soit violet, orange, ça c'est à vous de choisir. Vous pouvez remettre « insertion » et ajouter du texte, « texte », « zone de texte » qui se trouve ici. Prenez une zone de texte simple, comme ceci, qui va apparaître en bas de votre document. Vous pouvez la remonter. Changez le texte en notant l'essence ou les essences qui vont se trouver sur votre surface. Par exemple, là, l'épicéa. Vous pouvez aussi recalibrer la taille de la zone. Et vous pouvez changer dans le format, en fait, si vous sélectionnez « remplissage de la forme », vous ne mettez aucun remplissage, comme ça. Vous voyez ce qui se trouve derrière. Sélectionnez de nouveau ça. Donc, ça ne doit pas clignoter. Vous mettez « clic droit » sur la forme. Copier. Et « clic droit » sur « coller » le premier bouton, ici. Comme ça, vous pouvez faire du copier-coller de cette forme d'écriture. Vous mettez « érable », par exemple, ou « érable et frêne », si vous voulez mettre plusieurs essences à un endroit. Faites attention aussi au tempérament des essences, parce que les essences sont adaptées à un certain type, de terrain. Donc, si on regarde, il y a deux zones qui ont été définies sur ce plan de base. Une zone humide, donc plutôt des essences qui apprécient l'humidité, et une zone sèche, donc plutôt des essences qui apprécient le sec. Vous avez entière liberté pour dessiner sur ce plan. Donc, vous pouvez faire vos surfaces. Et une fois que vous avez tracé votre plan de culture, n'oubliez pas les détails comme la position des jauges et tout ça. Vous pouvez enregistrer le document et me l'envoyer par mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada